Bonjour, bienvenue à Côte-Bus en Allemagne pour assister au meilleur moment des finales de ce tournoi des champions, épreuve de la Coupe du Monde. A mes côtés pour commenter, comme toujours, Laurent Barbieri, entraîneur national à l'INSEP. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Alors c'est une épreuve classique sur le tournoi international, Côte-Bus un rendez-vous annuel. Voilà donc le Grand Prix de Côte-Bus qui fait partie des plus grands tournois de cette Coupe du Monde, dont la finale aura lieu en novembre 2006, très certainement à Monaco. Alors juste avant Côte-Bus, les gymnastes, en tout cas pour certains d'entre eux, s'étaient retrouvés à Lyon pour les internationaux de France, quelques jours plus tôt. Et les voici donc en Allemagne. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec les finales du sol masculin. Et ce jeune Canadien, Brandon O'Neill, 22 ans, est très prometteur sur la scène internationale. Brandon O'Neill, le Canadien, grand spécialiste des exercices au sol. Vous allez le voir avec cette première diagonale. Double vrille et demi, vrille et salto avant et demi, juste en réception au bout du praticable. Double vrille avant ici. Double vrille, le travail au sol, exercice de souplesse. Grand écart. Voilà, épreuve d'équilibre ici. L'appui tendu renversé. Un exercice en arrivant en roule à d'avant. Le twist est demi-tendu. Et la fin, en tout cas, c'est un double salto arrière avec Vrille. Un bon passage pour le Canadien Brandon O'Neill, qui est le vice-champion du monde en titre au sol. Il a été vice-coronné à Melbourne en 2005. On le revoit ici au ralenti. Un voyage de sa première diagonale. Double vrille et demi, regardé l'impulsion pour repartir en vrille groupé. Et un salto avant et demi, arrivé en roulade. Et la note de Brandon O'Neill, 15,425. C'est une bonne note, hein ? Avec ce nouveau code de pointage, 15,425. Il place la barre assez haut pour ses adversaires. Et ici, le japonais Takuya Nakase, à 24 ans. Un peu moins connu sur la scène internationale. C'est un nouveau arrivant. Cette nouvelle génération de gymnastes japonais. Ils ont des spécialistes aussi, un petit peu partout, les japonais, maintenant. Et on le verra, ils ont quelques représentants qui ont fait le déplacement en Allemagne pour ce tournoi des champions. Alors ici, originalité, ça va vite, hein ? Double vrille et demi, suivi le salto avant demi-tour et double vrille arrière. Un double enchaînement ici de vrille vers l'avant. Ça, c'est une difficulté assez périlleuse. On appelle ça le diabolique. Le Thomas, c'est Kurt Thomas qui avait inventé cet exercice. En 1978, l'américain Kurt Thomas. Ça travaille au sol. On récupère pour la dernière diagonale. Là aussi, en dessous de Kihara, congroupé. C'est bien fait pour le japonais. Une belle prestation de Takuya Nakase. Un peu moins propre que celle qu'on a vu précédemment, mais avec de grosses difficultés. Et des prises de risques, pas encore complètement maîtrisées. On voit ici la vrille avant et la vrille et demie. Un petit pas sur la réception. Ici, cette difficulté, c'est qu'il y a une vrille et demie. Une note de Takuya Nakase. 15-115. En dessous de Brandon O'Neill. Mais attention, parce que voici un concurrent redoutable. Le Brésilien Diego Hippolito. Il a 20 ans. Il est le champion du monde en titre de la discipline. C'est un phénomène. Et il arrive après cette classée deuxième aux internationaux de France à Lyon. Le phénomène au sol. Regardez cette puissance. Et cette précision dans la réception. Très rapide également. Alors, twist double carpe en avant. Ensuite, tempo. Double vrille et demie. Vrille. Vrille et demie. C'est propre. Double vrille avant. Celui de salte orment tendu. Chaque compétition, il présente pratiquement un programme différent tellement son bagage est important. Triple vrille sur le côté. Allez, la finale. Et c'est un twist double avant groupé. Et écoutez, c'est nettement au-dessus. Diego Ippolito qui, en quelque sorte, vient de tuer quasiment la compétition au sol. Ah oui, là, il a remarqué son passage. Ce qui est impressionnant chez ce gymnaste, c'est son accélération et sa précision dans les réceptions. Regardez. C'est carré, c'est net. Il n'y a pas d'hésitation. La double vrille et demie. Vrille avant. Et vrille. C'est parfaitement maîtrisé. Un 15-700 pour Diego Ippolito. Et alors, le jeune Allemand de 18 ans, Fabien Ambo-Hen. Ambo-Hen. Voilà. Le jeune gymnaste là qui promet, lui. Vrille et demi, vrille et vrille et demie. Alors, ça manque un petit peu d'amplitude par rapport à ce qu'on vient de voir. La comparaison immédiate n'est pas favorable à l'Allemand. Mais, double vrille et six, celui de 5.25. Encore un cercle Thomas. Le salto un quart. Le salto japonais un quart. Un petit peu juste là, sur l'ouverture. Allez, sa dernière diagonale. Une minute dix pour faire son mouvement. Et double salto arrière, carpe et comme petit sursaut. Ça sera un dessous. Voilà pour Fabien Ambo-Hen. Un jeune Allemand prometteur. Un tout petit gabarit. 1,51 m. Et on va le revoir dans cette compétition. Le sol n'étant pas officiellement sa discipline favorite. Et 15.150. Il est donc quatrième pour le moment de cette finale du sol du Tournament des Champions de Côte-Bus. Et enfin, nous allons suivre la performance de Yevgeny Bogonoschuk, ukrainien. On a déjà vu lors du passage de la Coupe du Monde à Paris l'année dernière. Il s'était classé quatrième au sol. Première diagonale ici, un arrivée en salto avant et demi. Ça, c'est difficile à faire. J'ai une pause où le vrille et demi suivi le vrille et demi. Grosse prise de risque là. Malheureusement, sur la réception, ce n'était pas terrible. Le Thomas, donc le corps groupé cette fois-ci. Et le travail au sol. En cercle, jambes écartées. Cercle qu'on appelle les Thomas d'ailleurs, aussi inventé par cet Américain. C'est très créatif. Un petit saut de l'ange pour aller chercher le bout de la diagonale. Pour une prise maximum d'élan. Et la fin. Un triple vrille. Applaudissements Et c'est de toute façon nettement en dessous de Diego Ippolito. Et ici, la réception, il y a un gros pas sur le côté. Trois dixièmes, ce genre de fautes. Et voilà, ça se ressent dans la note. Troisième place. 15, 325. Mais il accroche la troisième place de cette finale au sol. Alors, on vous propose une petite sélection des meilleurs gymnastes de cette compétition internationale. Et donc, voici maintenant le classement de cette finale au sol de Côte-Bus. remporté logiquement par Diego Ippolito devant le Canadien Brandon O'Neill. Et donc, Yevgeny Bogonos-Yuk, l'Ukrainien, qui se hisse sur ce podium devant Takuya Nakazé. Et tout de suite, on passe à la première finale disputée à Côte-Bus par les jeunes filles. Le saut. Et ça va être la jeune tchèque Ayana Kormskova, qui ouvre très rapidement cette finale. Voilà, très beau saut ici par renversement. Un gorge un tour avec demi-tour dans le premier envol. Et un salto avant Carpe, demi-tour. Alors, voici un ralenti. La rondade qui se fait juste avant le tremplin. On pose deux mains avant le tremplin ici. La rondade, le demi-tour et le salto avant Carpe avec demi-tour. Pour bien regarder le sol pour la réception. Deuxième saut. Yurchenko avec Brille. Saut par renversement, là aussi avec une pirouette complète, avec le corps tendu. Yana arrivait entre les marques que vous voyez au sol. Les deux lignes qui définissent l'air de réception. Alors, Yana Kormskova, elle a 22 ans. Elle a eu un parcours un peu atypique. Parce qu'après une déception aux Jeux Olympiques à Athènes, où elle avait terminé 26e, au général. Elle avait décidé de se tourner vers le saut à la perche. Une petite incartade comme ça qui a duré un an. Et puis, la gymnastique lui manquait. Le saut à la perche, ça lui réussissait pas trop. Elle est revenue sur le circuit international de gym. Et une vrille et demie ici. Pour la jeune Américaine, Yana Bigger. Elle n'a que 16 ans. Et c'est tombé juste sur le trait. Alors, cette toute jeune fille, elle a grandi dans un gymnase. Sa mère, Andréa Bigger, a représenté l'Allemagne en gymnastique aux Jeux Olympiques à trois reprises. Et un salt comme on t'a entendu du mi-tour ici avec une course un petit peu piétine. Qui piétine un petit peu. On l'entend dans le bruit des pas. La salt comme on t'a entendu avec une demi-tour. Et ça note, 14.625 et une première peste provisoire pour l'Américaine Yana Bigger. Une gymnaste polonaise, Yana Skombrowska. qui arrive ici après une quatrième place dans cet exercice à Lyon au mois de mars. Il y a plus d'implitude. Malheureusement, je crois que la réception est légèrement décalée sur la gauche. On va voir ça ici, la réception. Voilà, ça part où il y a eu l'impulsion des bras. Ça part sur la gauche du cheval. Et là, on sort du petit cap. La surface de réception. Et des points en moins, forcément, avec cette faute pour Yana Skombrowska. C'est son deuxième saut. C'est le même saut que la tchèque, mais un petit peu moins d'amplitude. Par contre, la réception, cette fois-ci, est parfaite. Alors, Yana Skombrowska, on n'a pas vu sa note passé, mais elle a été qualifiée d'un 14.225. Alors que se présente une figure que les amoureux de la gymnastique connaissent bien sur le circuit international, Oksana Chusovitina. Qui a elle aussi un parcours incroyable. Elle a 30 ans. Et toujours son lune salto avant tendue avec une grille. C'est un petit peu juste là, sur la réception. Elle est toujours présente au plus haut niveau, en tout cas dans cet exercice. Voilà, un petit peu juste là, vous voyez sur la réception. C'est une gymnaste qui vient toujours toute seule dans les tournois de Coupes du Monde. Elle est suivie par ses anciens entraîneurs, des entraîneurs de l'ex-union soviétique et des entraîneurs russes aujourd'hui. Et elle réalise toujours de très belles performances. Elle est la vice-championne du Monde en titre, en saut. Et elle avait obtenu son tout premier titre de championne du Monde. C'était au sol, en 1991, à Indianapolis. C'est une énorme qualité pour cette gymnaste. C'est une brille et demie. Tukara brille et demie. C'est bien fait. Elle le sait, on l'a vu sourire. Voilà, elle a brille et demie ici. On peut faire au moins 15 ans, voire plus qu'elle fait ses sauts. Donc forcément, on commence à maîtriser. Et voilà pour les deux sauts de Luzbek-Uksana Cussovitina. 14.475. Elle prend la deuxième place de cette finale. remportée par l'américaine Yana Bigger devant donc Oksana Cussovitina et Yana Komrskova. Laurent, on va marquer une courte pause. On tourne une page de publicité et on se retrouve tout de suite pour la suite de ces finales du tournoi de Côte-Bus 2006. A tout de suite. Et nous sommes de retour dans le grand gymnase de Côte-Bus en Allemagne pour le meilleur des finales de ce tournoi des champions. Et les garçons qui sont en train de finir de s'échauffer pour le cheval d'Arson. Le cheval d'Arson, la bête noire des gymnastes. C'est l'agré d'équilibre. Ça correspond un petit peu à la poutre chez les filles. Il faut rester en équilibre, pas tomber. Et là, on a des spécialistes de plus en plus longilignes aux Arsons. Et là, effectivement, qui dit équilibre, dit un petit peu comme le funambule, se servir de ses jambes pour s'équilibrer de ses bras. Et donc, voici extrêmement concentré le Hongrois Christian Berki. 1,78 mètre. Et il s'est classé 3e. Il était sur le podium à Lyon au mois de mars. Et il est le champion d'Europe en titre au cheval d'Arson. Christian Berki, qui renoue avec la tradition des colongroises au cheval d'Arson. On se rappelle de Zoltan Magyar, qui a pratiquement tout inventé au cheval d'Arson. Il y a un travail ici, un passage sur l'Arson, le travail en facial. Et ici, ce qui a fait la spécialité des Hongrois, la boucle. On appelle ça la boucle Magyar, d'ailleurs. Ça va très vite. Regardez la hauteur des ciseaux, l'amplitude. Et la sortie légèrement en force, mais ça passe bien pour le Hongrois. Une belle prestation pour Christian Berki. 15-575, il prend à la tête de cette finale du cheval d'Arson. Tandis que se présente le Canadien Ken Ikeda. On voit depuis quelques mois sur le circuit international. Attention ici, le travail en facial russe. Regardez la différence d'amplitude dans les ciseaux. Ça commence à être difficile, là. Le retour en arrière. Et la triple russe pour la sortie. Voilà, en extension. Ken Ikeda, le Canadien, moins à l'aise. Nettement moins à l'aise que Christian Berki. On voit ici un gros plan sur son travail aux Arson. 14-875 pour Ken Ikeda. Jusqu'à présent, son meilleur résultat en Coupe du Monde. C'était une quatrième place aux Arson à Rio de Janeiro. C'était il y a deux ans déjà. Et le Roumain, un Daniel Popescu. Attention, ça cogne. Là, il a bien relancé. Le Roumain fait une frappe sur les poignées. Et là, c'est un petit peu confus, on dirait. Laborieux, c'est au choix. Et la sortie à l'arraché. Voilà, c'est difficile. Avec un gros déséquilibre sur la sortie pour Daniel Popescu, qui hoche la tête. Il le sait que... Je crois que c'est ici qu'il cogne. Regardez, toc, sur la poignée. Et là, il relance malgré tout. Ça va descendre, voilà, au niveau de la note. Il y a beaucoup de fautes d'exécution. 14.300, il est très, très loin du niveau de Christian Bergy. Un autre représentant allemand, Thomas Andergesen. 26 ans. Ça reste dessus, mais là aussi, ça manque un petit peu d'ouverture de bassin. On voit le bassin qui est fermé. Et là, ça se traduit par des fautes d'exécution. Passage ici entre les arçons et le retour, de nouveau. Voilà. Et la sortie. Attention à l'écriture. Là aussi, c'est à l'arraché. Forcément, Thomas Andergesen, applaudit par le public allemand. Pas complètement satisfait. de sa prestation. Il attend sa note. Thomas Andergesen. Il est une troisième place, je pense. Il est crédité d'un... 15 points tout rond. Assez loin de Christian Bergy, qui avait obtenu 15.575. Mais c'est une deuxième place provisoire pour le gymnaste allemand. Et enfin, Alexander Artemef. Bélarusse d'origine, mais qui concourt sous le drapeau américain. Ça passe ici, avec cette originalité. Le cercle Thomas. Magnifique. Ah, le ciseau s'accroche un petit peu, mais c'est pas grave. Pas trop de fautes là pour l'instant, avec la sortie peut-être à l'équilibre. C'est dommage, parce qu'il y a une belle rapidité dans l'exécution et une belle amplitude. Regardez là, ce passage à l'équilibre est re-engagé sur l'arçon, suivi de la boucle complète. Voilà, ça c'est très difficile. Malheureusement, sur la fin, là, il prend 8 dixièmes minimum de potes. Et voilà. 14.650, effectivement, la fin de son programme lui coûte très certainement le podium à Alexander Artemef. Voici le classement de cette finale du cheval d'Arçon à Côte-Bus, remporté très logiquement par Christian Berkey devant Thomas Andergesen et Ken Ikeda. Alexander Artemef pouvait largement prétendre au podium s'il avait tenu son programme jusqu'au bout. On retourne du côté des jeunes femmes avec la finale des parts asymétriques. Et ici, très concentré, l'Espagnol Tania Genner, 17 ans. Allez, les grands tours pour commencer. Passage barre supérieure. Sous l'œil attentif de Jesús Carvalho, l'entraîneur national espagnol, le salto Günger. Günger qui a été inventé par Eberhard Günger, un grand gymnaste allemand, justement. Il doit certainement être dans les tribunes. Allez, préparation ici pour la sortie, avec les grands tours préparatoires, ici. Un, deux, et la sortie, avec un Zucara, double salto Raya avec grille, sans problème, pour la jeune Espagnole. Alors, Tania Genner, qui avait terminé quatrième à Lyon au mois de mars, aux parts asymétriques. Et elle était déjà présente à Côte-Bus en 2005, il y a tout juste un an. Elle était montée sur le podium de cette spécialité à la troisième place. Et 14,325 pour Tania Genner. Ça laisse une belle marche tout de même pour ses adversaires, et notamment la petite chinoise Djali, 17 ans, 1,38 m. Avec une perte de je-ne-fais-quoi. Une magnifique combinaison ici de tours, avec un lâcher attrapé, magnifique, extraordinaire. Attrapé en prise mixte, tout ce qui est d'un salto avant entre les barres. Une nouveauté là, pour la chinoise. C'est une première mondiale. Et si elle réussit sa sortie, je peux d'ores et déjà dire qu'elle prend la tête du classement. Oui, c'est bien fait. Avec un double salto avant carré. Nettement au-dessus sur l'originalité, sur l'acrobatie et sur l'exécution, c'est-à-dire pratiquement sans frotte. Vous voyez ici ce premier lâcher de barres, après ce tour complet ici. Regardez, la prise de la barre en prise mixte avec des bras pour tout de suite relancer en salto avant carré. Voilà, je peux vous dire que la gymnastique féminine a franchi un cap aux barres asymétriques avec cette chinoise. 15.800, un gros gros écart et bien évidemment, elle prend la tête de cette finale. Avec une note de départ de 6.80, le maximum étant pratiquement 7, c'est énorme. Une grosse prise de risque pour la jeune chinoise. Ça risque d'être très difficile d'aller la rattraper. La petite chinoise, à mon avis, il faut retenir le nom parce que c'est bien à Pékin les prochains Jeux Olympiques. Il me semble. Et c'est une jeune Russe, Irina Issaieva, qui a accompli actuellement son passage. Là aussi, on a fait un travail aérien, il y a beaucoup de lâchers de barres, c'est propre. Mais c'est ternes par rapport à la prestation de la chinoise. Un peu trop académique comme travail, c'est propre, c'est bien fait. La chinoise avait beaucoup plus de vie, beaucoup plus de sens artistique que dans le travail. Alors, Yali qui est en train sans doute de monter dans la hiérarchie internationale des jeunes gymnastes. Elle était déjà 5e tout de même aux Jeux Olympiques d'Athènes aux bars asymétriques, en embuscade. Et 15,150 pour Irina Issaieva, qui prend la 2e place, mais assez loin de Yali. Et on retrouve Yana Biguer, jeune Américaine de 16 ans. Le premier lâcher de barres, c'est un 4e choc avec la parade de l'entraîneur. Et la sortie. Voilà, comme l'a reu, son sous-carras, une salte arrière avec des grilles groupées. C'est moins aérien pour Yana Biguer. On voit ici le franchissement dorsal, et le passage de la barre inférieure. 14,775 pour Yana Biguer. Une 3e place provisoire. Et enfin, une représentante tchèque, Yana Sikulova, 17 ans. Et qui arrive ici à Côte-Bus après avoir remporté la finale des bars asymétriques à Lyon au mois de mars. Là aussi, c'est une gymnaste de longiligne. Il fait simple mais propre, avec ici le premier lâcher de barres. Tour complet, Ginguer. Ça passe, légère écart de jambe à la rattrape. Beaucoup d'allers-retours, barres supérieures, barres inférieures, mais pas grand-chose finalement dans le mouvement. Et le double avant, par contre, parfaitement maîtrisé. Pour Yana Sikulova. Ici, c'est la sortie. 14,425 au pied du podium à la jeune gymnaste tchèque, à Yana Sikulova. Dans cette finale des bars asymétriques de Côte-Bus, qui est donc brillamment remportée par cette jeune chinoise, Ya Li. Avec une très belle note, 15-800 devant Irina Isseyava et Yana Biguer. Et voici maintenant une finale que je trouve toujours spectaculaire. Les hommes aux anneaux, preuve de force, les anneaux, preuve de force où les gymnastes enchaînent les exercices de croix de fer, croix de fer renversée. C'est vraiment un agrès de spécialistes. Et la plupart des gymnastes, d'ailleurs, qui sont finalistes aux anneaux, on ne les voit très rarement sur les autres agrès. Allez, c'est parti avec l'Ukrainien. Oleksandr Vorobijov. Remontée à la pute en dur inversée. Regardez les bras à l'horizontale. Ce qui est un peu dommage avec ce nouveau côte de pointage, c'est qu'on assiste encore un peu trop à un empilage de forces successives. C'est vrai que c'est beau, mais il y a aussi, et c'est méconnu, un travail d'élan qui pourrait être un peu plus revalorisé. Qui est moins reconnu dans la nouvelle notation ? Voilà, moins reconnu, même s'il y a eu un effort de fait sur les deux rotations avant et arrière dans les anneaux, ça reste malgré tout un agrès de force. Et donc forcément, qui sélectionne les gymnastes. Tous les gymnastes ne peuvent pas faire des anneaux en finale, car ils ne sont pas assez forts. Et la note d'Oleksandr Vorobijov, 15-600. Alors lui aussi, le chinois, Yibin Chen, 21 ans, il est aussi impressionnant. On le voit rarement dans les compétitions par équipe, mais dans les tournois par spécialité, c'est impressionnant, il est très fort aux anneaux. C'est impressionnant. Alors attention à la sortie, qui va faire la différence. Oh là, dommage ! Trois pas, trois dixièmes minimum. Ah, c'est dommage cette sortie. Après un exercice bien maîtrisé, un très gros déséquilibre à la réception pour Yibin Chen, 21 ans. Encore une fois, c'est un gymnaste chinois qu'il va falloir sans doute suivre de près. C'est très puissant. Il remonte jusqu'à la pute en dur inversée. 15-675, c'est bien quand même. Il prend la première place provisoire, mais rien n'est encore joué, bien évidemment. Oui, il boite un petit peu, ça veut dire qu'il a dû se faire mal à une cheville. Sur la réception. Ce qu'il expliquerait, c'est pas. Alors, là, c'est le spécialiste. Yori Van Gelder, néerlandais. Le champion du monde en titre aux anneaux. Très puissant. C'est vraiment tout en force, y compris les élans et la sortie avec un double tendu. Juste, juste. Alors, il finit en difficulté de C. Donc, ça ne lui donnera pas le maximum de bonus sur les exigences. Car il faut finir en difficulté de D. Mettre une vrille minimum dans le salto, là. Mais c'est bien exécuté pour Yori Van Gelder. On va connaître la note très rapidement. Dans cette finale aux anneaux à Côte-Bus en Allemagne. Il a l'air satisfait de sa prestation, Yori Van Gelder. Le Chinois a fait plus fort sur la sortie. Malheureusement, il ne s'est pas réceptionné correctement. Donc, ça risque de jouer. Pour ses adversaires. Le Chinois a laissé de la place pour ses adversaires. Et c'est une note de 16.050 pour Yori Van Gelder. Qui prend la tête de la compétition pour le moment. parce qu'attention à suivre, il y a son dauphin, le vice-champion du monde en titre aux anneaux. Il est russe. Il a 30 ans. C'est Alexander Safochkin. Et tout récemment, c'est lui qui s'est imposé aux anneaux à Lyon. Enversement ici. Il a plus tendu renversé par la croix de fer. Double avant-carpet avion. La combinaison ici d'élan et de force. Ce qui est intéressant. provoque un léger balancé, vous voyez les anneaux. Qui sera pénalisé. Alors, le gymnase va essayer de rattraper ce balancé. Regardez, en partant dans le bon temps. Hop. Et ça ne bouge. Ah, ça bouge encore. En général, voilà. Là, il va essayer de maîtriser. Voilà, vous voyez, les anneaux sont rétablis. Dans les élans. Beaucoup d'imperfections dans les sorties, ce qui est un petit peu normal malgré tout. parce que les gymnastes ont rajouté avec le nouveau code des vrilles pour augmenter les notes de départ. Et ces sorties, ces nouvelles, ne sont pas encore totalement maîtrisées. Ça se voit. Il y a la hauteur, il y a l'amplitude. Mais la réception, ça ne s'improvise pas. C'est beaucoup de travail. Et avant d'intégrer l'équipe nationale russe, Aleksandr Safochkin, il a été artiste de cirque. C'est comme ça qu'il a développé sa force pour les anneaux. 15,650, une troisième place provisoire pour Safochkin avant le passage de l'Ukrainien Roman Sosulia, 26 ans. Présent sur le circuit international depuis une petite dizaine d'années déjà. Applaudissements. 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 Aïe, il va passer devant. Et l'Ukrainien Roman Sosuloya, crédité de 15.725, qui vient prendre la deuxième place au Chinois Yibingchen. D'une finale des anneaux, remportée par le néerlandais Yuri Von Gelder, devant donc l'Ukrainien Roman Sosuliya. Et Yibingchen en marque une courte pause, et on se retrouve juste après la pub. A tout de suite. Nous sommes de retour à Cotebus en Allemagne, pour la suite de ce tournoi des champions, épreuve de Coupe du Monde sur le circuit international de gymnastique. Et l'épreuve, vous le soulignez tout à l'heure, Laurent Barbieri, redoutée par les jeunes femmes, la poutre. La poutre, oui. 10 cm de large, 1,20 m de haut. On va vous dire que les jeunes gymnastes exécutent sur cet agrès des difficultés périlleuses, de salto avant, de salto arrière-vrie. Vous allez voir qu'en gros, à la poutre, il y a un travail de chorégraphie, qu'on peut voir ici. Un travail d'acrobatie, comme celui-ci, salto avant groupé. Et un travail de retour sur le corps de la poutre, où les gymnastes s'enroulent et essayent, voilà, comme ceci, la vrille vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Pic-plac, salto arrière-tendu. On est toujours dans la partie acrobatique. Et c'est la russe Irina Isseyava qui ouvre ici cette finale de la poutre. Souplesse arrière. Et la sortie, un double salto arrière-carpe. On voit au ralenti ici la sortie, impulsion, double rotation arrière-carpe. Et le petit pas sur la fin. Irina Isseyava, 14,950, qui vient donc d'ouvrir cette finale avant le passage de la jeune brésilienne Laïs Souza, 17 ans. Salto avant ici. Les Brésiliens et Brésiliens qui avaient complètement disparu du circuit international et qui depuis maintenant quelques années, depuis Athènes, là, refont surface, mais vraiment au plus haut niveau. On l'a vu notamment avec Hippolyto au sol. Et avec cette jeune brésilienne aussi, ici à la poutre. Qui s'est déjà imposée sur le circuit international, mais c'était dans une autre spécialité. Stage tout garde l'année dernière. Elle s'était imposée au seau. Et voilà, tout du salto arrière-coupé. Precédé par deux flux de flaques comme puce d'élan. On voit ici son entrée en salto avant qu'en carpe. Et la note de cette jeune brésilienne, Laïs Souza, 14,850. Tout juste derrière, Irina Isseyava pour le moment. Alors, vous avez été très impressionné, Laurent, par le passage de Yali. Et il y avait de quoi, la jeune chinoise, aux bars asymétriques. Finale qu'elle a remportée. On la retrouve maintenant à la poutre. Salto avant carpe, demi-tour. Alors, ce n'est pas bien maîtrisé, mais là encore, une difficulté, c'est une première. Salto avant carpe, avec demi-tour sur la poutre. Salto avant grouper. Allez, préparation ici en arrière. Souplesse arrière avec demi-tour. Salto facial. J'ai une plaque arrière. Pas de problème de souplesse. et double carpe. Ce n'est pas encore au point, son mouvement, parce qu'elle a vraiment une prise de risque, notamment sur une difficulté en avant. Mais d'ici les Jeux de Pékin, je pense que là aussi, à la poutre, il faudra aller la chercher. Yali, une jeune gymnaste chinoise, à surveiller et à suivre. Salto avant grouper. Elle a un petit problème, on le voit, la cheville, avec sa protection. Et là encore, aux derniers Jeux olympiques à Athènes, elle était en finale à la poutre. Elle avait terminé 7e, mais elle était déjà présente en finale. 14 800 pour Yali et une 3e place provisoire pour la chinoise. et Yana Bigger, l'américaine. Et Salto avant une tour grouper. Et Salto avant une tour grouper. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements. Attention ici à la sortie. Et double avant groupé. C'est original là aussi pour l'Américaine. On voit ici la sortie, regardez. Un salto, deuxième salto d'ouverture. Elle s'est bien fait en plus. Un petit pas sur l'arrière, mais c'est pas mal quand même. C'est dur. Yana Biguer qui s'est imposée au saut à Côte-Bus. Nous l'avons vu tout à l'heure. Et ici, elle prend la deuxième place derrière Irina Isseyava. Et devant la brésilienne, Laïs Souza est en embuscade. À suivre donc la jeune Yali. Retour à la compétition masculine avec la finale du saut. D'abord, commencez à réveiller pour la décision de l'équilibre. Un saut de cheval masculin avec deux sauts. Deux sauts de familles différentes. C'est la moyenne des deux sauts qui déterminent la note finale. Et donc le classement. Et c'est le Kazakh Yernar Yerimbetov, 26 ans, qui vient démarrer cette finale au tournoi des champions de Côte-Bus. Double vrille et demi arrière pour le Kazakh. C'est propre. Un sursaut à la réception, mais c'est bien à l'axe. Sous-titrage MFP. Deuxième saut. Un Yurchenko double vrille. C'est bien. Ronda de renversement. Et la double pirouette. Toujours un petit sursaut et ça reste dans l'axe, encore une fois, pour Yernar Yerim-Betov. Et 16.137 comme première note de référence pour Yernar Yerim-Betov dans cette finale du saut de cheval. Avant le passage du jeune allemand Fabian Hambuchen. Le double vrille et demi. Mieux réceptionné. Une grande vitesse d'exécution pour l'allemand. Visiblement satisfait de ce premier passage. Il est pas mal sur la réception. Par rapport au casac, il peut passer devant. On va voir le deuxième saut. Il faut attendre. C'est bien parti en tout cas. C'est bien parti. 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 Voilà. Son entraîneur et son père. Quelques secondes de concentration pour Fabien Nambouren avant son deuxième saut. C'est une bille de vrille, il a pilé un pied sur la ligne, mais je ne pense pas qu'il sorte les pieds. Même pas sur la ligne, juste à côté. Fabien Nambouren, 16'312, il passe en tête. Provisoirement. En tout cas, c'est une finale réussie pour ce jeune gymnaste allemand. Avant le passage de Diego Hippolito, vainqueur au sol. Un peu plus tôt dans ce week-end de compétition à Côte-Bus et qu'on retrouve donc ici au saut de cheval. Le Brésilien bondissant, que va-t-il nous faire au saut ? Ce ne sera pas trop le problème des difficultés, ce sera plutôt le problème des réceptions. On va voir. Double vrille et demi. C'est du même acabit que le jeune allemand Nambouren. On voit ici la double vrille et demi réceptionnée. avec un tout petit sursaut vraiment. C'est pas mal, c'est pas mal. Sur le premier saut en tout cas, il devrait être devant l'allemand. Son entraîneur a l'air satisfait un peu. Plus que satisfait. Ça bondit. C'est la gym salsa tout le temps. Voilà. 16 500 pour le premier saut. Et à suivre son deuxième passage. Ah non ! Oh là, dommage ! Dommage. Un petit peu juste sur la réception. On voit ici, il commence un petit peu trop, ça brille. La tête est tirée en arrière et donc il ne voit pas le sol. Vous avez vu elle arriver ? Il a la tête tirée en arrière. Ça devrait lui coûter cher. Ah oui, là, c'est un, deux, trois, quatre. Non, là, il sera derrière. C'est certainement l'espoir de deuxième podium qui s'envole ici pour Diego Ippolito. Et vous l'aviez prédit, Laurent, avant qu'il ne passe, que c'est à la réception que ça allait se jouer pour ce gymnaste très dynamique. C'est le problème des gymnastes explosifs. Comme ça, ils ont du mal souvent, non pas dans les premières diagonales ou au sol ou bien au premier saut, mais dans les deuxièmes, à maîtriser leur énergie, canaliser leur énergie, pardon. 15 987 et une troisième place provisoire donc pour Diego Ippolito. le canadien Brandon O'Neill qui se présente pour cette finale. Et là aussi, c'est beau, avec un tout carat double brille et demi. Il commence à s'affûter, là, le canadien. Regardez, c'est correct, c'est propre. Sur la réception, un petit pas avec la jambe droite. Il faut qu'il reste concentré, le canadien, parce qu'il y a une place à prendre. En tout cas, ses adversaires lui ont laissé un peu de marge. On va voir ça avec le deuxième saut toujours. Et 16 400, c'est en dessous du premier saut de Diego Ippolito et de Fabiano Mbuchen, mais ce n'est pas très loin. Il faut qu'il fasse, en fait, un saut difficile sur le deuxième, parce qu'Ambuchen a fait un saut en dessous carat double brille, il a pilé, mais ce n'est pas un saut extrêmement difficile. Il faut qu'il passe au-dessus. Alors ça, c'est un son Yurchenko, voilà. Et double brille, là aussi, c'est pilé. Ah, ça peut passer devant. Une belle réception pour le gymnaste canadien. On voit ici au ralenti. Et la double brille. Et 16 362, il passe devant, Brandon O'Neill. Le Canadien, 22 ans, remporte cette finale du saut de cheval masculin. C'est sa première victoire dans cette discipline en compétition internationale, devant Fabiano Mbuchen et Yernar Yerim Bethoff. Une ultime pause et on se retrouve pour la fin de ces finales à Côte-Busse. Nous sommes donc de retour à Côte-Bus en Allemagne pour la suite et la fin de ces finales du tournoi des champions. Épreuve du circuit international de Coupe du Monde en gymnastique. À mes côtés toujours, Laurent Barbieri pour commenter. Et cette jeune fille que l'on découvre sur le circuit international, Laura Dombas-Hongroise pour les finales du sol féminin. Allez, sol en musique avec les filles. Et double salto arrière-carpet, très enlevé. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et la sortie, c'est une belle sortie aussi. Beau mouvement de l'Allemand. En tout cas, même si la compétition n'est pas encore terminée pour lui, puisqu'il est également en finale des barres parallèles, Fabien Nambouren, ici à Côte-Bus, il aura répondu présent comme il faut pour ce rendez-vous allemand du circuit de la Coupe du Monde. Et 15.600 pour Fabien Nambouren qui prend la première place provisoire de cette finale de la barre fixe, le japonais Itoshi Aoyama. Et aussi, il est très bien à la barre fixe, là, il y a un beau plateau. Ça rentre tout de suite dans le lit du sujet, comme le premier lâcher en brille. Une petite faute ici dans le endo du tour. Il y a un petit coup d'huile, la barre fixe, là. Oh, la sortie, c'est un peu de vent, ça. Dommage, la sortie. Il y a un petit coup d'huile, c'est un peu d'huile, c'est un peu d'huile, c'est un peu d'huile, c'est un peu d'huile. Il y a un peu d'huile, c'est un peu d'huile, c'est un peu d'huile, c'est un peu d'huile. Avec 15.275 et très exactement la même note que son compatriote pour Dakensuke. Et donc une deuxième place ex-echo pour le moment. Le grec Vlasios Maras a 23 ans. Qui a été champion d'Europe de la spécialité en 2004. Et vainqueur toujours dans cette spécialité de plusieurs étapes de la Coupe du Monde ces deux dernières années. Allez, attention, regardez, c'est lâché de barre ici, double avant demi-tour. C'est maintenant. Oh là, rattraper du bout des doigts. Passage d'un bras ici. Et ça devrait être devant ça. Parce que là, il y a un gros, gros mouvement. On voit ici le premier lâché de barre, regardez. Un, deux, carpe et demi-tour avec un petit écart de jambe. Il y a une dixième de frotte là. Un bon niveau de difficulté plutôt bien exécuté pour Vlasios Maras. La tête grecque. 15,725. Vlasios Maras qui vient donc remporter cette finale de la barre fixe. à Côte-de-Bus devant l'allemand Fabien Nambouren. Et les deux japonais, Kensuke Morata et Hitoshi Aoyama. Ex éco à la troisième place. Ce tournoi des champions touche à sa fin à Côte-de-Bus en Allemagne avec l'ultime finale à disputer. C'est, pardon, celle des barres parallèles. Toujours chez les hommes. Et un athlete chinois qui se prépare chez Feng. On va voir un quart, on va attendre sous demi-tour, soleil de Garpé, et les deux gros pays. Et du Garpé en fin. C'est la sortie du chinois Shifeng, avec une première note de 15 500 pour le chinois. Attention à ce gymnaste grec, Vassileios Sorakidis, 26 ans, qui a la particularité de présenter un travail à partir de l'appui braquial sur les bras. Vous allez voir. Et il était 3e au mois de mars à Lyon pour les internationaux de France. Regardez ici, le salto en dessous. Et tout de suite, le temps de ventre. C'est pas trop mal, ça, pour les grecs. Vassileios Sorakidis, qui s'est déjà imposé à Côte-Bus en 2004 dans cette spécialité. Ça note 15 300, c'est en dessous du chinois Shifeng. Une deuxième place provisoire, donc, pour le grec. Le chinois était un peu plus propre. Et maintenant, c'est au tour de ce gymnaste Ouzbek Anton Fokin. Une petite hésitation, là. C'est un peu moins net pour Anton Fokin. Bon début de mouvement ici, mais c'est dans le salto en dessous de Vitour. Il va chercher beaucoup trop loin. Et ici, le tout-garrière est limite dans la réception. Et la note d'Antoine Fokin, 15 100, une troisième place pour le moment. L'ultime finale disputée ici par Côte-Bus, par Fabien Namboukren, 18 ans. Salto en dessous, bras tendu. Oh là aussi, c'est juste ça. Belle réception, mais un mouvement un peu juste. Fabien Namboukren, très applaudi, de toute manière, par le public allemand. On le voit ici au ralenti. Sous-titrage ST' 501? La note de Fabien Armbuchen, 15.050 au pied du podium. Donc pour le moment une quatrième place provisoire pour le jeune gymnaste allemand et le sloven de 29 ans Mitya Petkovssek. Il arrive ici à Côtebus avec dans sa besace une victoire dans cette spécialité à Lyon. C'est un grand spécialiste des barres parallèles, c'est toujours parfait ce qu'il fait. Salto en dessous, bras tendus, zéro faute avec le demi-tour. On travaille sur une barre, la bascule à l'appui tendu renversé. Et du cœur. Salto en quart. Et du barrière-carpet. Et voilà pour la prestation du champion du monde en titre des barres parallèles, Mitya Petkovssek. Tiens. Une belle prise de vue pour voir toute la difficulté de la rattrape des barres. C'est la sortie. Avec l'amplitude. Merci. Mitya Petkovssek, 16-0-75. Nettement au-dessus de Shifeng, le chinois. L'athlète slovene qui remporte donc cette dernière compétition du tournoi des champions de Côtebus. Vainqueur aux barres parallèles devant Shifeng et Vassilis Tsurakidis, le grec. Merci Laurent d'avoir commenté à mes côtés ce tournoi des champions de Côtebus. Et qu'aurez-vous retenu de cette compétition ? Eh bien, donc, j'ai pas bien compris la question, excusez-moi. Qu'aurez-vous retenu de cette compétition Laurent ? Particulièrement la prestation de la jeune chinoise qui à mon avis va faire de belles performances dans les prochaines tournois de Coupe du Monde, qui va se faire connaître. Et puis, l'assimilation progressive du nouveau code par les athlètes dans leur ensemble. Un nouveau code difficile qui privilégie les acrobaties. Donc, je pense que pour la gymnastique c'est un plus. A voir dans les prochaines compétitions comment ça va se passer. Merci Laurent, à très bientôt pour d'autres compétitions de gymnastique sur Sport Plus.